Moi c'est Diallo Mahmoud Boy et ça nous a tellement fait du mal. Ça nous a tellement fait du mal, mais maintenant on n'arrive pas à satisfaire notre vie. Parce que si on ne travaille pas en ville, nous c'est une ville qu'on connaît. Il n'y a pas d'autre lieu où on fait travail, donc on nous a inventé du travail là-bas. Donc on ne travaille pas, il n'y a pas d'autre chose à faire, on est là où on ne fait rien. Donc ça nous a tellement fait du mal, donc ce n'est pas à quoi faire. Quand tu parles là-bas, on attrape ta moto, on te soulève jusqu'à 5-500, ça fait tellement mal. Donc on ne sait pas quoi faire maintenant. Si vous payez l'argent, est-ce qu'on arrive à vous donner des récits, des paiements, ou bien qu'est-ce qu'ils font ? Non, pas du tout, on ne demande pas les papiers, on ne demande rien. Quand ils donnent l'argent, c'est comme une négociation, c'est comme si ils sont là-bas, on a dit d'aller chercher les motos après. On attrape la moto, on te demande une somme. Ce n'est même pas, c'est que la somme, c'est estimé quoi. La somme est estimée, voilà, on te dit des fois 600 000, 500 000, voilà. Quand il y a aucun récit ni rien, ils sont là-bas, on ne sait même pas si c'est les policiers ou pas. C'est des armes à cœur, des fois, il y a certaines personnes qui perdent leur moto là-bas, à cause de l'attrape, on part avec. Où tu vas ? Donc il y a certains agents qui sont en civil ? Justement, ils sont là-bas en civil, quand tu viens, tu t'arrêtes, voilà, on vient, on enlève ta clé, tout ça. Oui, donc ça nous fait tellement mal à l'aise là-bas. Ok. Maintenant, quel appel avez-vous à l'assez l'endroit des autorités pour vous venir vraiment en aide ? Avant de l'enseignement, l'autre fois, moi, j'étais victime. Je suis parti déposer une dame là, une dame française dans la ville. Donc, ils sont venus, ils ont envoyé même me tuer. Parce que là, moi, j'ai mis la moto, il y a deux qui sont venus, ils ont tapé ma moto, je suis tombé. Même ma main était déboîtée. C'est lorsque j'ai crié, les voisins sont sortis, après ils sont venus en aide. C'est à cause de ce voyant qu'on n'a pas envoyé ma moto, vous voyez. Donc, tout ce que je lance aux autorités de ce pays, c'est de venir à l'aide de la jeunesse. Parce que là, là, c'est comme nous vivons, c'est très, très difficile. On n'a pas là où travailler, et puis ici encore, avec lequel on se débute, et puis ça aussi, on est privé. Comment est-ce qu'ils veulent que nous, cette jeunesse, que nous vivons dans ce pays ? Donc, c'est vraiment triste qu'ils cessent au moins, s'ils ne veulent pas que nous travaillions dans ce qu'on surça, qu'ils nous cessent là où travailler, mais là où on s'est débrouillé, puis on nous prie de ça aussi. En tout cas, franchement, c'est ça qui fait ça, c'est catastrophe. En tout cas, ce n'est pas à cause que nous allons faire. L'autorité n'a qu'à revoir ce qu'ils ont dit, ou bien de nous laisser travailler avant de créer un autre. Mais il n'y a pas d'emploi, et puis on nous prie de ça aussi. Qu'est-ce que nous allons faire ? Franchement, nous, on ne sait pas, on ne sait pas, là, on ne sait pas, là, on s'est pleine, et puis là, vous voyez, c'est vraiment critique. Oui, on est tous là, on ne travaille pas, tout le monde est arrêté, vous voyez. Il n'y a rien, il n'y a rien, on souffre, il n'y a pas d'autre endroit où travailler, et puis voilà, ici encore, voilà, on ne travaille pas. Depuis le matin, il est 15h comme ça, on n'a même pas eu 30 ou 40 minutes, hein, tandis qu'il y a les autres qui sont mariés, il y a les autres, voilà, ils sont là, les familles n'ont rien, donc c'est eux qui viennent travailler, des fois, ils en veulent 5 ans, ils se sentent pour les dépenses. Mais si tu ne gagnes pas ça, comment est-ce que tu veux que ta famille, tu veux que, voilà, tu arrives à satisfaire tes besoins ? C'est vrai que nous, nous soyons dans cette pauvreté, jusqu'où ? Ça fait tellement mal, ça fait tellement, ils n'ont qu'à aller voir ça, ils n'ont qu'à aller voir ça, c'est très, très difficile à vivre dans ce pays. Mais d'une part aussi, vous êtes imprudents dans la circulation, quel est le point de vous ? Non, je ne l'imprudents, ça, je n'en disconvène pas, peut-être il y a certains qui sont imprudents dans la circulation, mais cela ne vaut pas dire d'interdire, comment dire, d'interdire, comment dire, les motos taxis en vie. Parce que même ceux qui travaillent, à part les motos taxis, même ceux qui travaillent, comment dire, la ville, ont besoin des motos. Actuellement, regardez, dans tous les cas, il y a assez de monde, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. C'est les motos qui aident les fonctionnaires pour arriver là-bas. Mais actuellement, il y a tellement de difficultés pour arriver là. Là, comment dire, la manière dont il y a certaines motos qui circulent maintenant, mais ça, c'est à revoir, ça, ils doivent créer, comment dire, une école ou bien une zone là où, voilà, les envoyer, les éduquer ou bien, voilà. Il faut créer ça, mais dire que, ouais, c'est interdit automatiquement, ça, ce n'est pas un bon. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas, voilà, de voitures qui font que, ouais, les passagers qui vont en ville, voilà. Vous voyez, donc, c'est très, très difficile.